Bonjour et bienvenue sur Mange sur une assiette. Je suis aujourd'hui aux côtés du chef Mathieu Guibert, chef deux étoiles à Anne de Bretagne en Bretagne. Je vais vous poser aujourd'hui cinq questions sur votre enfance au restaurant. Quel était votre plus beau souvenir au restaurant quand vous étiez enfant ? Bonjour à toi. Plus beau souvenir ? Je ne sais pas trop. Je n'en ai pas beaucoup beaucoup au souvenir au restaurant. Ce n'est pas quelque chose qu'on a fait beaucoup avec mes parents. Je n'ai pas excessivement de souvenirs comme ça avec mes parents. Peut-être plus sur une période un petit peu après. Quand j'étais au lycée hôtelier notamment, quand j'étais à Carcassonne, j'avais eu l'occasion d'inviter mes parents au restaurant. C'était une étoile à l'époque chez M. Putla. Et ça, ça m'avait marqué. Parce que c'était l'idée aussi de toucher quelque chose qui paraissait un petit peu inaccessible, de toucher quelque chose qui était un monde, un univers qui était un petit peu différent. Mais je ne peux pas dire que j'ai eu des millions de souvenirs en tant qu'enfant au restaurant. Quel était votre plat préféré quand vous étiez enfant ? Je ne sais pas trop. Il y en a plusieurs. Ce qui est sûr, c'est qu'il y avait beaucoup d'odeurs à la maison. Mes parents étaient agriculteurs. Il y avait beaucoup. Il y avait beaucoup d'odeurs. Ma mère cuisinait tout le temps pour la famille. Et dans les odeurs qui me marquent, qui me marqueront, je pense à vie, c'est quand elle faisait rôtir la viande, quand elle faisait un avarin de veau ou quelque chose comme ça. Il y avait cette odeur de viande qui rissole, cette odeur de légère caramélisation et tout ça. Et moi, j'ai vraiment des souvenirs des mercredi matin où je dormais parce qu'on n'allait pas à l'école. Et ces odeurs qu'envahissaient jusque dans la chambre, il devait être 9-10 heures du matin. Et je me disais, tiens, c'est cool, on va bien manger. Donc il y a vraiment ça qui m'a marqué. Donc c'est plat en sauce. Après, parler de plat préféré, il y en a plusieurs quand même. Enfin, on mangeait bien quand même à la maison. Il y avait la gourmandise. Il y avait vraiment le côté gourmand, le côté cuisinier, les odeurs, les autres trucs-là. Et puis l'instant, dans mes souvenirs ou dans mon imaginaire et dans mon vécu, l'instant repas, l'instant famille, c'était vraiment le moment où on était tous autour de la table. Et cet instant-là, quelque part, quoi qu'on mangeait, moi, je suis le calais de la famille, on était quatre enfants, j'ai trois frangins. Et quand on était tous autour de la table, c'était un moment de plaisir, de bonheur, de joie. Des souvenirs que j'ai, mes grands-frais étaient déjà ados, donc il y avait un décalage comme ça. Je me rappelle des petites idées, des choses comme ça, qu'on faisait le dimanche matin autour de la table. J'étais 9-10 heures et ça, ça me marquera aussi à vie cohérence, cette idée où on était ensemble. Et puis, tu vois, quand t'es petit, il y a toujours cette volonté d'être avec tes frangins, avec tes parents, tu prends du plaisir partout. Donc voilà. Quelle est votre réaction face aux critiques des enfants qui n'ont pas toujours leur langue dans leur poche ? Oui. Après, il faut prendre ça avec mesure aussi, comme tout. Enfin voilà, il ne faut pas prendre tout à fleur de peau non plus. Sinon, d'une part, sinon tu ne vis plus. Sinon aussi, tu changes tout, tout le temps. Parce que si dans le même repas, tu en as un cadeur, deux qui détestent et un qui dit qu'il faut tout changer, ça n'est pas... Après, il faut écouter toujours. La vérité sort de la bouche des enfants. Donc, à votre avis, que doit-on mettre en place pour attirer les enfants dans un bon restaurant comme le vôtre ? Je pense surtout qu'il faut avoir une vision positive autour de ça. À la base, déjà, tu n'as pas envie de recevoir les enfants, tu ne vas rien mettre en route. Je pense que c'est plus une certaine mentalité, un état d'esprit et qu'il faut faire évoluer les choses. Après, ce n'est pas forcément toujours l'enfant qui décide. L'enfant sera prescripteur, mais il sera quand même suiveur. Parce que même s'il veut faire, ce n'est pas forcément lui qui va dire, on va ici, on va là. Mais après, je pense qu'il faut construire un univers où les gens se sentent bien, un univers où il y a assez de chaleur, de chaleur humaine. Je pense que l'enfant est avant tout réceptif à ça. L'enfant est au-delà du manger ou du bien manger ou des choses comme ça. On sait très bien qu'on ne propose pas les mêmes choses aux enfants qu'aux parents. Donc, ils ne vont pas juger non plus sur ta qualité de cuisinier. Ils ne vont pas être là en train de disséquer ton plat en disant, t'as bien fait ça, t'as pas bien fait ça. Ça, ça me rappelle un souvenir. On n'est pas dans la technicité plus. On est plus dans l'ambiance, on est plus dans l'approche et on est plus dans le ressenti de l'enfant. Je pense qu'on est plus là-dessus. Donc, c'est en ça où l'état d'esprit doit être important. Et l'état d'esprit, il est animé de partout par les gens qu'il accueille, par le fait aussi que… C'est sûr que si vous prenez une réservation ou si vous venez et puis vous dites que vous avez deux enfants et que là, vous entendez la personne à téléphone souffler parce que ça leur m'aide, c'est sûr que vous partez tout de suite d'un mauvais… Tout de suite, les choses partent bancales. Donc, voilà aussi. Si la personne à téléphone vous dit, bah oui, mais dans ces cas-là, on ne pourra pas vous accepter parce que l'hôtelier ou le restaurateur ne pensent qu'à son chiffre d'affaires factuel et ne pensent pas au plaisir de la table, et bien nécessairement, ça créera un climat qui sera… contextuellement, qui sera complètement différent. Donc, je pense que c'est avant tout une mentalité et puis comprendre aussi que… Bien, en tant que parent, alors je ne suis pas parent, donc je suis mal placé pour parler, mais j'imagine en tout cas que si tes enfants sont heureux, bah tu seras heureux par procuration. Tu seras très heureux si tu vois que tes enfants passent un bon moment, bah forcément, tu vas être détendu, tu vas passer un bon moment. Donc, il y aura des répercussions sur l'expérience client véritablement. Et puis, bah savoir aussi que tout est affaire de souvenirs, de mémoires, d'émotions, et dans l'émotion, il y a aussi tout ce qui nous rappelle à l'enfance. On sait très bien, je sais très bien que quand on goûte quelques fois des plats, et bien on est transposé, même à 38 ans, on est transposé 20, 30, 40, enfin peut-être pas 40 ans parce que je n'étais pas né, mais une trentaine d'années en arrière. Donc, cette mémoire gustative, cette mémoire de l'émotion, cette mémoire, et bien, elle est hyper importante et ravive souvent beaucoup de souvenirs. Donc, ces souvenirs, il faut les créer pour que dans 10, 20, 30 ans, on puisse s'en rappeler. Enfin, moi, je trouve ça très important. Donc, c'est dans ça où l'univers, la bienveillance par rapport aux enfants, par rapport aux familles, parce que derrière les enfants, il y a les familles, quoi. La bienveillance derrière tout ça, le fait que vous êtes accueilli d'une façon chaleureuse, le fait que vous êtes considéré, même si vous avez 10 ans, vous êtes considéré de la même façon qu'un adulte, eh bien, participe à l'état d'esprit et participe à la création de souvenirs. Et si vous fêtez un anniversaire de 12 ans, vos 12 ans, vos 14 ans, si vous le fêtez, alors pas forcément le vôtre, mais celui de vos parents, si vous venez à Anne-de-Bretagne, eh bien, sûrement que Anne-de-Bretagne ou ailleurs, et que vous passez un moment qui marque vos souvenirs, qui ne sera pas forcément la qualité de l'assiette, mais qui sera l'ambiance qui sera dégagée, qui sera la bienveillance qui sera dégagée autour de vous, eh bien, 10, 20, 30 ans après, vous allez vous dire, tiens, mais pourquoi on n'irait pas, tiens chérie, pourquoi on n'irait pas à Anne-de-Bretagne ? J'ai un souvenir de là-bas qui était extraordinaire, et j'aimerais revivre ça, quoi. Et voilà, on crée le cercle vertueux au lieu de créer le cercle vicieux, ou à contrario, si vous savez que vos enfants ne sont pas trop acceptés, ou si vous savez que tout le monde va traîner des pieds, et que rien ne va être fait, ou que ça va déranger tout le monde, vous n'allez pas prendre passer un bon moment, et forcément, vous n'allez pas avoir envie de revenir. Donc je pense que c'est beaucoup dans la... Et forcément des mises en place matérielles qui sont à prévoir à organiser, mais bon, on sait aujourd'hui que c'est très facile, enfin, c'est très facile de par les outils informatiques, les outils multimédia qui existent, les smartphones, tout ça, c'est quand même très facile aussi d'occuper des fois un enfant quand il trouve le temps un petit peu long. C'est très bien que télécharger un coloriage sur internet, ça prend 17 secondes à peu près. Donc se cacher ou se voler la face derrière des soucis pratiques, je pense que c'est pas une bonne solution. En 2019, il y a quand même pas mal de choses qui sont à la portée de tout le monde, et qui sont faciles à mettre en place. Si vous avez envie de faire plaisir, vous faites plaisir. C'est comme pour les grands. Et donc pour terminer, pourquoi un enfant devrait recommander votre restaurant à ses parents ? Pour faire plaisir à ses parents. Tout simplement ? Tout simplement. Parce que s'il dit à ses parents, on va aller là-bas parce qu'on va passer un bon moment, et bien... Il aura déjà fait ses petites recherches ? Ouais, très certainement, très certainement. Effectivement, il aura fait ses petites recherches. Et puis... La volonté de faire plaisir, la volonté de... Enfin, je crois beaucoup à ça quand même. Je crois beaucoup à ces moments, oui. Et au-delà, dans nos restaurants, du moins ici, parce que je vais pas parler pour les autres, mais ici ou moi, quand je vais dans un restaurant gastronomique en l'occurrence, mais tu... Tu vas pas chercher que la technicité, ou tu vas pas chercher que tu vas chercher le moment, l'expérience, le fait que... Enfin, tu vas chercher... Et ce qui est plaisant, c'est de se retrouver autour d'une table... Enfin, ma vision de la restauration, c'est de se retrouver autour d'une table, que tout le monde a le sourire et tout le monde est content de se retrouver autour de la table. Pour fêter les 90 ans de la mamie, pour fêter les 20 ans de mariage, pour fêter les 10 ans du petit, pour fêter le bac, le permis... Enfin, voilà, il y a quand même ces notions de fête, il y a quand même ces notions de... Et tout ça est emmené par l'univers, par l'humain, par tout ça qui se dégage. Vous pouvez aller manger dans un restaurant qui est pas du tout gastronomique, et passer un excellent moment parce que vous êtes en excellente compagnie, et puis parce qu'on va très très bien s'occuper de vous. Vous pouvez très bien aller dans un... dans le meilleur restaurant du monde, prendre un jet privé pour aller à Hong Kong, ou à New York, ou n'importe où, et puis y aller avec quelqu'un que vous aimez pas, et puis pas passer spécialement à un bon moment parce que... parce qu'il manquera cette part d'émotion, quoi. Il manquera cette part de cœur, quoi. Eh bien écoutez, merci beaucoup Mathieu Guibert. N'hésitez pas à aller voir les autres interviews d'autres chefs sur ma chaîne YouTube Mange Ton Assiette, et à bientôt pour une nouvelle interview. Merci à vous.